En France, 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires et parmi eux, 17 000 sont artisans, commerçants, indépendants. Une difficulté supplémentaire pour ces femmes et ces hommes, contraints de baisser le rideau lorsqu'un appel retentit. Alors pour soutenir leur engagement citoyen, l'appellation Territoires engagés offre un outil de reconnaissance à destination du grand public. Une manière de donner un peu plus de visibilité à ces sapeurs-pompiers chefs de petites entreprises en les faisant apparaître dans un annuaire accessible au grand public. Fin février, peu de temps avant le début du confinement, ce sont ainsi 11 sapeurs-pompiers chefs d'entreprise qui ont reçu le signe de reconnaissance sur la commune de Besson, au domaine gardien. Une excellente initiative pour le lieutenant Serge Lacoste, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Allier. Ce qui m'a attiré, c'est qu'au quotidien, je côtoie les sapeurs-pompiers volontaires de l'Allier et je trouvais qu'on n'avait pas donné assez de reconnaissance à nos artisans, commerçants, agriculteurs qui au quotidien animent nos territoires et puis sont aussi pour les sapeurs-pompiers une ressource au quotidien présente dans les territoires qui peuvent intervenir rapidement à proximité des villages puisque bien souvent leur activité est dans ces villages ou à proximité. Ce qui fait que derrière, ça permet d'avoir une ressource en sapeurs-pompiers pour pouvoir assurer nos interventions en journée. Et donc cette appellation au terror engagé était pour moi une vraie opportunité de mettre en avant l'engagement de ces artisans, commerçants, agriculteurs qui au quotidien sont présents avec nous et assurent les secours. Et parmi ces volontaires distingués, Nadège Lavergne, sapeur-pompier et commerçante à Néry-les-Bains. Je suis rentrée il y a 8 ans. J'ai fait le choix de cet engagement pour venir en aide à la population. J'ai une boutique de vêtements au centre de la cité thermale de Néry. Et donc voilà, les clientes qui viennent dans mon magasin me connaissent, savent que je suis pompier et que parfois, quand elles arrivent, la porte est fermée parce que je suis partie en intervention. Donc voilà, je pose mes talons aiguilles pour mettre mes rangers et partir. Nous, sur la caserne de Néry-les-Bains, on est 8 femmes pompiers sur un effectif de 25 pompiers. Donc voilà, et on recrute des femmes, des hommes. Parmi les confrères de Nadège, Cyril Charrier, garagiste et aussi sapeur-pompier volontaire. Ça va faire bientôt 25 ans que je suis sapeur-pompier. Et ça fait plaisir d'être mis à l'honneur aujourd'hui. Maintenant, on arrive à gérer puisqu'on peut se mettre disponible, pas disponible. Donc on gère comme ça. Donc quand je travaille, je travaille. Entre midi et deux, je suis disponible. Après, je travaille jusqu'à 19h et je recommence à être disponible à partir de 19h. Des journées souvent à rallonge pour ces citoyens engagés qui accueillent à bras ouverts ce dispositif terroirs engagés. Une initiative dont est à l'origine le capitaine Claude Vidal, parrain de l'opération. L'idée était d'abord de faire un recensement parce que nous connaissons très mal la sociologie de notre volontariat. Et donc nous savons qu'on a 198 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. Et on estime à peu près à 17 000 sapeurs-pompiers volontaires qui sont dans ce profil dont nous parlons ici. Et donc la première idée, c'était de faire un recensement pour organiser un annuaire par type d'activité. Annuaire ouvert à la communauté sapeurs-pompiers. Parce que si je viens en vacances dans l'Allier, je passe à côté ici du vignoble. Et puis je vois qu'effectivement, M. Gardien est donc sur le registre terroir engagé. J'ai dit pourquoi ne pas acheter du vin chez lui puisqu'il est sapeur-pompier volontaire plutôt qu'à un autre, ma foi. Parce que lui, non seulement il produit certainement du bon vin, il n'y a pas de raison, mais en plus c'est un citoyen engagé dans sa commune. Donc c'est quand même pas rien parce que quitter sa production pour porter secours d'assistance à quelqu'un, voilà, ça demande du temps, de l'investissement. C'est important. On a vu très vite les effets puisque en trois mois, nous avons eu 600 inscrits, en trois mois, ce qui montrait bien l'intérêt de cette démarche. Et aujourd'hui, nous sommes à près d'un millier. Et nous en avons près de 1300 qui sont en cours d'inscription. Donc, vous voyez, c'est un dispositif qui prend de l'essor, qui répond à un besoin qui n'était pas forcément exprimé. Mais comme quoi, en étant à l'écoute du territoire, comme l'est la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, on peut répondre effectivement et valoriser. Une manière de valoriser les sapeurs-pompiers en activité et inciter les plus jeunes à suivre les traces de leurs aînés. On peut débuter une activité de sapeurs-pompiers volontaires à partir de 16 ans dans le département et on peut aller jusqu'à 60 ans. Donc, vous voyez un peu, on va dire, l'échelonnement sur une vie que l'on peut consacrer à cette activité formidable puisque au quotidien, pouvoir aider la population, mais aussi dans le cadre de nos commerçants, être des apports économiques. C'est là-dessus que j'insiste parce que, véritablement, ils sont aussi des animateurs des territoires. Et c'est... Enfin, je... Alors, aider la population, c'est bien, mais aussi aider nos sapeurs-pompiers qui, potentiellement, sont des acteurs économiques. C'était pour moi formidable et c'était une belle opportunité de lancer cette opération des terroirs engagés ce soir à Besson.